Alors on a une question d'Alice au sujet du thon. Bonjour, j'ai été un peu étonnée de voir du thon dans un batch cooking sur le site que je voulais faire pour ma fille de 10 mois. Si je ne me trompe pas, c'est un poisson dont les taux de contamination au mercure ou à d'autres métaux lourds sont assez élevés. Alors ma question est, quand peut-on le donner à bébé ? Il y a aussi peut-être une différence entre du thon frais et du thon en boîte. Je pense au sel dans le dernier. Merci pour votre future réponse. Bonjour Alice, je comprends vos inquiétudes puisque en effet les poissons les plus riches en mercure et en métaux lourds sont les prédateurs et les gros poissons dont le thon fait partie. Cela dit, les recommandations du PNNS indiquent que tous les poissons sont permis dès 6 mois. Aussi, les poissons en conserve, donc tout ce qui va être sardines, macros, etc. constituent plutôt des choix sains, surtout s'ils sont choisis nature. Le thon, quant à lui, surtout le thon pâle, contient des taux de contamination au mercure et autres métaux lourds moins élevés s'il est en conserve que par rapport à du thon frais ou surgelé. Aussi, l'EFSA, qui est l'autorité européenne de sécurité alimentaire, recommande de limiter ces poissons, donc ces prédateurs, à maximum 100 g par semaine, sans autres poissons le reste de la semaine. Et le thon à maximum 2 fois par semaine. Et c'est le cas dans les menus de batch cooking, puisque pour un bébé de 10 mois, on va proposer environ 15 g de thon à un repas, maximum 2 fois par semaine, donc maximum 30 g de thon. Donc vous voyez, c'est pourquoi je me permets de proposer du thon dans les menus, puisqu'il constitue quand même un apport très bon en oméga 3, par exemple, tout en respectant les portions recommandées. Donc de 15 g par repas à 10 mois, et maximum 2 fois par semaine. Après, si vous ne souhaitez pas proposer du thon à votre bébé, vous êtes complètement libre de modifier les recettes, de les adapter et de choisir un autre poisson. Vous pouvez très bien remplacer le thon dans les recettes par de la sardine, du mackerel, du saumon, de la truite, plutôt un autre poisson gras pour apporter aussi des oméga 3.